Sensation, impression, un circuit clairement difficile, on est d'accord ? Pas facilité en plus par les conditions climatiques qui étaient plus que limite. Ça, on y est pour rien, c'est les aléas du Nord, ça y est plus souvent, mais c'est vrai que c'est pas facile, on n'est pas un gros peloton, ça s'effrite assez rapidement, donc il y en a un peu partout. Sur un circuit avec des parties qui ne sont pas faciles à appréhender, c'est vrai que pour le plaisir de reprendre les courses, il y a mieux. Mais bon, les conditions sont les mêmes pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on attend des jours meilleurs, avec des conditions climatiques plus sympas, et aussi des infrastructures qui nous permettent de montrer ce qui est réellement notre sport. Un petit mot sur tes collègues, Juju qui a bien fait le travail, Julien Levrard qui termine sans doute 3ème, un petit Brian Lépine qui t'a donné quand même du fil à retordre. Costaud le Brian aujourd'hui, on l'a senti très en jambe. Ouais, bah de toute façon c'est la génération qui vient derrière, c'est ceux qui sont en équipe de France maintenant et dans les années à venir, donc il faut qu'ils progressent, comme ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, s'ils veulent atteindre le plus haut niveau mondial. Bon bah Julien, pas mal pour un jeune papa qui s'entraîne pas trop sous la neige, c'est pas si mal en plus, il se casse la gueule, donc non c'est bien, je pense qu'on va passer une bonne année ensemble. J'avais envie de retrouver ça, ce que j'avais perdu les dernières années, parce que j'avais plus des relations de travail avec mes collègues que des relations d'amitié, donc là c'est plus sympa, on parle la même langue, on se délire bien sur le bord des courses, donc je pense que c'est une bonne augure pour les courses à venir. Rendez-vous la semaine prochaine pour le championnat de France Grand Fond, félicitations à toi. Merci.